Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va revenir sur le point du match nul obtenu par les Canaries. C'était samedi soir du côté de Saint-Symphorien face au Football Club de Metz. Mais tout de suite, le premier tweet de cet après-midi. Il est signé Camille Autrusso sans les quatre points perdus bêtement. On serait neuvième et en plus avec un match en retard. On va en rediscuter avec nos trois invités du jour. On va saluer d'abord Aurélien Thiersin de France Bleu, l'Ourocéan. Salut Aurélien. Salut Anthony. Avec également Cyril Hattori, supporter invétéré du FC Nantes. Salut Cyril. Salut Anthony. Et puis Etienne Kiss de Presse Océan qui nous fait le plaisir d'être parmi nous également cet après-midi. Salut Anthony. Allez, on va revenir avec Etienne justement qui était du côté de Saint-Symphorien pour ce match. Un but partout, on va le disséquer mais c'est deux points perdus. Oui, c'est frustrant et c'est le pire des scénarios pour un journaliste parce que... J'ai eu un petit souci d'informatique. En plus, j'ai eu un petit souci d'informatique pour compléter le tableau. Mais c'est-à-dire que c'est un match... Voilà, on a vu en seconde mi-temps les changements ont fait leur effet. Je pense qu'on y reviendra. Et on voyait un FC Nantes solide tranquille. Donc tu peux commencer ton article tranquille. Et puis... Et puis il y a ce but parce qu'il y a des fois où on le sent. On se dit... On va peut-être pas tout écrire tout de suite. Il va se passer un truc. Et là, il y a cette faute bête. Un à un, c'est frustrant et c'est pas comme si c'était la première fois parce qu'on a l'impression de revoir à peu près le même scénario qu'à Rennes ou même à Lille en Coupe de France où il y avait une domination réelle. Et puis finalement, au final, tu te fais avoir. Alors j'espère que ce seront des points qui ne coûteront pas cher en fin de saison. Surtout ça, le point. Oui, Gaëtan C qui nous dit si on ne prend pas ses buts à la 90e contre Rennes-Mess, eh bien on aurait 34 points avec un match en retard. Ça pourrait faire 37 à 3 points simplement de Lyon. Bon, il y a beaucoup de calculs évidemment de fait de la part des supporters. Aurélien, c'est vrai que c'est un petit peu rédhibitoire ce genre de comportement à la fin. On va revenir après sur ces images et cette faute de Vizcarondo mais on a vraiment le sentiment du travail gâché. Oui, exactement. Et moi, ce qui me gêne en fait, c'est cette... Je trouve qu'ils n'osent pas assez en fin de match. À chaque fois, voilà. On met nos scores, on recule, on recule toujours. On fait rentrer Vizcarondo, on fait une défense à 5. Alors que quand on a le match bien en main, moi j'aimerais bien avoir un peu plus... Parce que Sergio Conte-Sao, il a beau critiquer Pablo Correa avec son football trop défensif, il peut critiquer tout ce qu'il veut sur la Ligue 1 mais le problème, c'est que lui, il fait sortir des attaquants pour faire rentrer des défenseurs à un quart d'heure, 20 minutes de la fin et ça, moi, ça me gêne un petit peu ça parce que tu as le match en main, il faut tuer les matchs tout simplement sinon tu es la plus mauvaise équipe, la plus mauvaise attaque de Ligue 1 depuis des années, des années, c'est peut-être aussi à cause de ça. À cause de ça. Cyril, ton avis ? Moi, je pense qu'on y reviendra mais bon, on reviendra sur le pénalty. Moi, ce n'est pas ça qui m'a le plus frustré et moi, justement, c'est le coaching. parce qu'autant, il faisait rentrer Iloqui qui a fait une très bonne entrée mais Bamou, moi, je ne suis pas convaincu de moins en moins et puis moi, je ne comprends pas, il avait un banc quand même avec Olivera, il avait Nakulma, il avait le petit Colomani et bien voilà, Mest n'avait pas un tir cadré, c'était peut-être, il fallait peut-être enfoncer le clou plus vite parce que le pénalty, je pense que, bon, on y reviendra mais c'est finalement une compensation parce qu'en première mi-temps, Mest a un réel pénalty. Oui, avec la... Sur une faute de Stepenski, pour le coup, celui-là, il aurait dû être sifflé. Donc, moi, je préfère me dire dans la frustration que c'est un peu une compensation mais voilà, après, Vizcarondo n'a pas à faire cette faute-là avec l'expérience qu'il a. Et on va y revenir, évidemment. Question de le billet sur Facebook, justement, Nakulma, il rentre quand ? C'est ce qu'on se demande. C'est ce qu'on se demande. Il est déjà rentré du Murkina Faso. Oui, c'est déjà pas mal mais bon. Avec Tomasson qui revient bien, Iloki qui est pas mal aussi quand il rentre, Arit, à un moment donné, il va falloir qu'il joue donc effectivement, c'est pas évident. Il va y avoir de la concurrence. Oui, mais après, comme tu disais, effectivement, on revient au changement. C'est-à-dire que, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas technicien, il est beaucoup plus compétant que moi. Mais pourquoi, alors que tu gères le match, tu es bon, tu laisses, en gros, tu fais rentrer Vizcarondo, ce qui redonne de la possession à Metz. Et voilà. Mais ce qu'il avait plutôt réussi sur certains matchs, messieurs, parce qu'il avait déjà réalisé le genre de changement à la 83-85ème et qu'il lui avait permis, on ne sait pas encore ce qui serait passé si ça n'avait pas été le cas de Vizcarondo, mais en tout cas, qu'il lui avait permis de gagner. On va évidemment revenir sur l'ouverture du score du FC Nantes. Avant cela, c'est Audrey Hermch qui nous dit quel magnifique but de Valentin. Valentin Rongier, le best, le meilleur. Eh bien, on va revoir son but, son premier de la saison à Valentin Rongier qui revient très très bien. Alors c'est vrai qu'on a un petit faible pour lui, mais c'est vrai qu'il est de mieux en mieux au fil de ces dernières semaines. La belle passe de Thomasson, le plat du pied ouvert, imparable. Ça, c'est un joueur qui a du ballon. Oui, c'est un joueur qui, on en parlait avant, hors antenne. C'est un joueur qui est en train de prendre la pleine possession de ses moyens à un poste où normalement, il ne correspond pas au gabarit, mais il va vite, il voit bien le jeu. Alors c'est vrai qu'on a, comme tu dis, même parmi les journalistes, on est tous un petit faible pour lui parce que c'est un garçon sympathique et talentueux et en plus, il a connu quelques galères. Et non, je trouve qu'il fait énormément de bien à ce FC Nantes. Alors le problème, c'est qu'il faudrait qu'il soit mieux entouré parce qu'avoir la balle, la récupérer, il faut aussi pouvoir la passer à quelqu'un qui la récupère. Ça, c'est moins facile. Et Cyril, on retrouve de plus en plus souvent aux avant-postes Valentin Rongier. C'est aussi, j'imagine, une demande de Konsecao ? Moi, je crois que, je peux me tromper, mais je crois que Konsecao, d'ailleurs, on a souvent montré fin décembre qu'il allait voir Rongier sur la fin du terrain. J'ai l'impression quand même que Konsecao a vu assez rapidement le potentiel qu'avait Rongier. et moi, je n'en suis que ravi parce que, vraiment, ce joueur, j'adore. Il dynamise l'équipe. Quand on voit contre Marseille, il fait un match exceptionnel. Contre, face à Rennes, Gourcuf ne voit pas le ballon. C'est vrai. Il a été exceptionnel. A Metz, c'est encore un des meilleurs. On faisait souvent, il y a deux ans, souvenez-vous, un petit comparatif en disant que Rongier sera un peu Verretou. Moi, je suis persuadé que Rongier sera meilleur que Verretou. Une question Facebook, justement, Aurélien, d'un internaute qui nous demande est-ce qu'il a vraiment effacé, justement, maintenant, désormais, la blessure à Valentin Rongier, sa grave blessure, on le rappelle, puisqu'il avait une rupture déligamment croisée du genou. Il allait en tout cas et puis ça fait un petit moment maintenant, il a pu revenir tranquillement dans l'équipe. En plus, ce qui était bien, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas revenu tout de suite dans l'équipe, on l'a laissé un petit peu sur le banc, il a eu même un petit peu du mal à revenir et là, effectivement, il semble avoir trouvé la pleine mesure de son talent et comme disait Cyril, contre Marseille, je l'ai trouvé vraiment énorme. Il s'était comparé, enfin, contre le PSG, il avait dit que Verratti, c'était un de ses modèles et effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment dans les petits périmètres à se retourner, à ressortir le ballon, c'était surtout là-dedans que j'ai trouvé vraiment très très bon et après, pour se projeter, alors est-ce que, parce que son problème, je pense que c'est qu'il a marqué son but exceptionnel contre trois, voilà son tout premier, donc tout le monde s'est rappelé de ce but-là et on a envie qu'il en remette beaucoup comme ça, à mon avis, ce n'est pas forcément sa qualité première qui se projette vers l'avant, c'est plutôt un joueur comme Verratti qui a plutôt du mal à se projeter et pour la blessure, je pense qu'il a vraiment retrouvé la pleine possession de ses moyens et on voit qu'il n'a pas peur d'aller au contact surtout, il va au pressing, il y va fort. De plus en plus. Randy Okinoudi sur Twitter, Rongier-Gilet depuis quelques matchs, c'est les frères Taulier, ça fait plaisir, c'est vrai que la paire semble de plus en plus complémentaire, Gilet retrouve aussi un petit peu le niveau qui était le sien il y a quelques mois et pour en finir avec l'épisode justement Valentin-Rongier, c'est vrai que le coach Sergio Contessao l'a confirmé, il veut, il lui a demandé d'aller plus haut, d'accompagner les attaquants parce qu'il sait qu'il a cette qualité technique, cette touche technique qui peut permettre soit la dernière passe, ce qui s'est passé malheureusement dans ce match, les Nantais ont marqué à la 68ème minute si je ne m'abuse, comme le disait Etienne, présent à Saint-Symphorien, les Nantais n'ont pas réussi à marquer ce 2ème but et vont en encaisser un dans les toutes dernières secondes, on joue la 90ème minute, on va le regarder ensemble avec cette action Messines, des Messins pressants, le ballon qui va arriver quasiment au 2ème poteau et puis là, le centre à destination de Simon Fallet et l'erreur, énorme, de Vizcarondo. Alors, il y a eu un énorme débat sur les réseaux sociaux, c'est dégueulasse, disent la plupart des supporters puisqu'il n'y avait pas faute, Monsieur l'arbitre a sifflé un pénalty imaginaire, alors qu'on voit chez le débatté qui transforme le pénalty face à Rémi Rieu qui ne bouge pas véritablement de sa ligne et c'est vrai que le débat, il a été omniprésent depuis samedi soir. Alors d'abord, Messieurs, j'aimerais avoir votre avis, juste, il y a faute ou il n'y a pas faute pour toi, Rémi. Bah si, moi j'aurais sifflé pénalty. C'est dur, mais il y a pénalty, ce n'est pas grand-chose, mais ça suffise. Oui, il y a faute, il y a faute, il y a clairement faute. Il y a clairement faute, Cyril ? Il y a faute et puis moi, c'est inadmissible. Vizcarondo, ce n'est pas un joueur de 20 ans, ce n'est pas un défenseur qui a 20 ans, ce n'est pas un débutant faire cette faute parce que c'est une faute bête en plus. Elle est évitable celle-là. Elle est évitable. Alors, vous êtes dur sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Arnaud et le foot qui nous dit est-ce qu'il n'y a plus gogol que Vizcarondo ? Alex Berloquer, le pénalty est généreux, pas inexistant. Vizcarondo lui pose la main sur la tête, il n'a qu'à sauter différemment. C'est vrai que pour défendre, en plus, on ne peut pas parler d'un manque de lucidité, il vient de rentrer. Oui, c'est incompréhensible. Moi, franchement, c'est la première fois que je voyais une faute comme ça. Elle est très nette. C'est la fourchette. C'est la fourchette. On se raccure au rugby dans les années 90. Elle est magnifique. Mais après, c'est un peu saoulant de voir ces joueurs qui sautent toujours les bras écartés. Ce n'est pas la même faute, mais c'est aussi bête que le défenseur Tavares pour Dijon qui commet la faute sur Diakabi, un ancien de la maison contre Lyon. Il défend avec le bras comme ça. Essayer de jouer le ballon, déjà, ce sera déjà pas mal. Ce qui est aussi perturbant, c'est que je pense qu'on y reviendra aussi, c'est qu'après, on prenne ce prétexte en disant qu'il n'y a pas de pénalty quand on entend Gilles, quand on entend Rioux, quand on entend Cessao. Si, il faut se rendre compte. C'est juste stupide. C'est que ça peut siffler, c'est normal. C'est juste stupide, voilà. C'est vrai que l'arbitre aurait-il sifflé dans l'autre sens si ça avait été pour le FC Nantes, en faveur du FC Nantes dans les dernières minutes à Saint-Symphorien ? On ne le sait pas. En tout cas, cette faute, elle existe, même si certains, sur Twitter, FCN Coco, notamment, nous disent d'où franchement il y a pénalty. Écoutez, chacun se fait sa propre opinion, mais en tout cas, nous ici sur ce plateau, on pense tous qu'il y avait pénalty. Pierre Pénisson 1, même s'il n'y a pas faute, Vizcarondo, ça fait longtemps qu'il ne devrait plus jouer au football. Voilà, l'avis est bien sur Twitter. Franck Ledorz, notre confrère de l'équipe qui nous dit pénalty généreux, pas scandaleux, mais pourquoi avoir modifié la charnière centrale en faisant rentrer Vizcarondo ? Ça, ça a été le deuxième débat qui a suivi le match nul des Nantais à Metz. Alors, on vous a demandé votre avis sur le pénalty, sur la faute. Messieurs, on va commencer par Cyril, qui a parlé déjà des changements, notamment avec Bamou, Iloki. Est-ce qu'il y a une faute de coaching de Conte-Cessao dans ces dernières minutes ? Je le redis, le coaching de Conte-Cessao sur ce match-là est foireux et pour moi, là, il a sa part de responsabilité. Moi, ça m'a emmerdé de voir qu'on a recruté Olivera. Alors, je ne sais pas, on arrive déjà au mois de mars, pour rappel, il a prêté six mois, on va peut-être le voir jouer pendant un ou deux mois, comme c'est parti-là. Moi, quand je voyais le banc qu'il y avait, Olivera, Nakulma, peut-être trop juste puisqu'il était arrivé dans la semaine dernière. Bon, je veux bien, mais à la limite, quand je vois Bamou, moi, j'aurais même presque préféré voir Kacchani Klich. Ça peut surprendre, mais à un moment donné, Bamou, moi, je ne peux plus. Il fait une mauvaise entrée pour moi. Il fait des fautes grossières. Même s'il est sur l'avant-dernière passe du but. Oui, c'est Thomason qui fait la passe, quand même. oui. Non, non, et puis, bon, sur un match, s'il y a un éclair de génie et puis derrière, 15 fautes grossières, il a pris un carton encore, d'ailleurs, je crois. Il y a un moment donné où ça ne peut arriver qu'un match, mais là, ça fait… On ne va plus parler en mois, on va parler en années. Ça fait plus d'un an qu'il est à l'ouest. Il est à l'ouest. Il faudrait peut-être l'envoyer plus à l'ouest. Et il lui reste, on en reparlera tout à l'heure puisque ce sera un des points aussi de notre débat sur les fins de contrat qui arrivent pour les joueurs du FC Nantétienne. Ton avis ? Puisque Mingo Mani nous dit, il faut arrêter de parler de vol, oui, il y a faute, le vrai souci, c'était le coaching, point barre. Alors, faute de coaching ou pas ? Parce qu'il l'avait déjà fait contre ces saos. Oui, alors, quand on parle de coaching, il y a deux séquences différentes. Je pense qu'à la mi-temps, d'ailleurs, c'est un geste fort de sortir Pardo et Stépinski qui étaient inexistants. Voilà, il fallait le faire, il fallait avoir le courage. Surtout que Pardo, notamment, c'est un de ses joueurs qui l'a recruté. Oui, c'est ça. Après, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, on ne sentait pas l'équipe en danger. Il fallait conserver la possession. Alors, pourquoi les faire rentrer Vizcarando ? Comme dit Cyril, il y avait d'autres joueurs sur le banc offensif. qui étaient capables de garder. Et là, entre guillemets, on se tire, enfin, je n'ai rien contre Vizcarando, mais on se tire une balle dans le pied en changeant de schéma et en plus, ça déstabilise, on recule. Oui, sans qu'il y ait besoin de le faire. C'est ça surtout. Et à la décharge de Vizcarando, c'est hyper compliqué. Sur ce match-là, il a tout à perdre, rien à gagner et il rentre en tant que sentinelle de cette défense. C'est le poste le plus compliqué. Alors, à la rigueur, un match contre Marseille ou quand tu es acculé sur ton but, c'est facile de contrôler. C'est facile, entre guillemets, c'est son rôle. En tout cas, il est fort dans le duel de contrôler la défense. Mais là, effectivement, c'était le match où il avait tout à perdre. Bingo. Il a tout perdu. J'ai Cyril Fcène qui nous dit deux fois, on fait rentrer Vizcar pour bétonner et on se prend un but. Voilà, ça ne fonctionne pas le ciment. Hashtag portugais, évidemment, petite blagounette. Au passage, sur ce que tu disais tout à l'heure, excuse-moi, sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais des fois, messieurs, ça a fonctionné. Je pense que tu pensais au 21 ou 22 décembre face à Montpellier. Je n'ai pas une aussi bonne mémoire que toi. Ça a fonctionné où on gagne un zéro, mais on gagne un zéro péniblement où, oui, il est rentré, mais on a gagné avec un sacré, mais alors un sacré coup de bol parce que Montpellier a touché je ne sais combien de fois la Transversale. Il y a eu un très bon Maxime Dupé aussi. Là, je pense qu'à Metz, ça aurait été la même. Ce n'était plus pareil. Donc là, ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne pas toujours. Il faut, là, moi, je suis d'accord avec Étienne pour dire qu'il y avait moyen de plier le match avant. Déjà, on va le voir justement. On va le voir dans quelques secondes. Speed Incendie qui nous dit Vizca à la retraite et Riou qu'il s'entraîne à stopper les buts. Alors, c'est vrai qu'il y a le pénalty. Le pauvre, à chaque fois, on en reparle, mais il doit être à un pénalty arrêté sur 17 tentatives depuis qu'il est au FC Nantes en Ligue 1. On précise puisque c'est vrai qu'à chaque fois que je donne cette statistique, Rémi s'empresse de dire qu'il a arrêté le pénalty en Ligue 2 qui fait monter aussi le FC Nantes. C'était très important à Caen. Mais c'est vrai qu'on ne le sent pas du tout à l'aise sur ce type d'exercice, messieurs. Et surtout, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire une parade décisive extraordinaire, spectaculaire. Après, c'est vrai que sur les pénalty, c'est compliqué. Après, la manière dont tire le pénalty chez Gabaté aussi, c'est toujours bizarre ces pénalty où il s'arrête avec ses grands compas. Et puis maintenant, on a le droit de faire ça. C'est ça, oui. Oui, ça déstabilise, ça enlève une chance au gardien. Après, d'une certaine manière, il est rassurant en Rio parce qu'il ne fait pas de foot. Mais effectivement, comme tu dis, il n'y a pas non plus de geste exceptionnel, il n'y a pas d'exploit. Ce qu'il faisait quand même avant sa blessure. Oui, c'est ça. Il avait été, peut-être pas cette année, mais surtout la saison précédente. Juste une question de Loire Loire qui nous dit « Kansi Sao ne sent pas quel patron ? » Le surnom évidemment de Vizcarando n'est pas bien. Encore une erreur de coaching à Walongwa n'aurait pas fait l'affaire. Après, Vizcarando, ça reste quand même un leader de Vizcar quelque part. Il est là depuis longtemps. Ça doit déjà être difficile d'être à sa place et d'être relégué derrière Gigi et Diego Carlos. Je pense que c'est quand même lui le troisième dans la réunion. Mais c'est vrai que ça peut être pris en compte ce truc-là. C'est-à-dire qu'il était quand même vice-capitaine, voire capitaine pendant un moment. Et tout d'un coup, il est relégué, comme tu dis, derrière Gigi et Diego Carlos à un rôle de remplaçant. Et en plus, dans les circonstances dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire être balancé en plein match 10 minutes alors que, voilà, normalement, un défenseur doit prendre aussi un peu de temps pour bien réguler et pour s'installer. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il ne faudrait pas qu'il soit uniquement un remplaçant ou de luxe, entre guillemets. De toute façon, ça va se régler sa situation à la fin de la saison, très certainement. Alors, Cyril parlait tout à l'heure du fait de plier le match avant que tout cela n'arrive. Évidemment, on va voir les occasions puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup. à la première période, ça a été quand même, et Étienne pourra le confirmer, assez peu sympa. Voilà, la seule occasion, la seule frappe en Messines, c'est Simon Fallet d'ailleurs, celui qui est à l'origine du pénalty à la fin du match, qui va frapper juste à côté. Il a une superbe occasion pied gauche au deuxième poteau. On va la revoir. Et il n'arrive pas à trouver le bon angle pour frapper de l'extérieur pied gauche. L'action d'Anthèse, cette fois-ci avec Thomasson qui va se retrouver aux abords de la surface de réparation. Superbe frappe et là, la belle envolée Didion qui est un très bon gardien. Metz a dans ses rangs un très bon gardien de but, en l'occurrence. Un petit message au passage pour ceux qui souhaiteraient peut-être recruter un gardien. Et puis, la tête de Salah au deuxième poteau, c'est sauvé sur sa ligne par Balin, le défenseur Messin. Ça, ce sont les occasions évidemment du côté du FC Nantes. On l'a dit, le tir de Thomasson, la tête d'Emiliano Salah que l'on revoit qui prend le meilleur au deuxième poteau sur le défenseur Messin. Mais c'est bien sauvé. Donc, juste sur sa ligne. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu une norme non plus. Ah non, non, non. Alors que dans le jeu, pourtant, et c'est ce que disait P2M44 sur Twitter, est-ce qu'on peut parler d'augmentation de qualité de jeu du côté du FC Nantes depuis quelques semaines ? Oui, oui, oui. Ben, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, mine de rien, on sent qu'avec Contessao, il y a du progrès par rapport à ce qu'a pu faire Girard dans la tenue du ballon, dans la technique, dans l'analyse. Après, le seul souci, c'est qu'il ne faudrait pas que ça devienne stéréotypé. Parce que là, malheureusement, le schéma, c'est à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire, on part en 4-4-2, on essaye de créer des espaces. Et puis après, si jamais ça ne va pas, on part en 4-5-1. Mais... Et on finit en 5-4-1. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu les mêmes schémas. Mais la qualité de jeu, elle est quand même meilleure. Mais je pense qu'il y a vraiment une meilleure qualité de jeu. Alors, c'est peut-être lié aussi aux individualités. Parce que Rongier et Thomasson, là, depuis un mois, font des matchs qui sont très très bons. Et en plus, sur la durée. Cyril ? Il y a peut-être une histoire de rigueur aussi. Enfin, moi, je la ressens vraiment. On sent qu'il y a une rigueur qui n'y avait pas avant. Enfin, quand je parle avant, c'est la période, leurs longues vacances qu'ils ont eues entre mai et décembre. Il y a quand même une rigueur, je pense, en dehors du terrain. Mais sur le terrain, moi, toujours, je trouve qu'on la ressent. Après, moi, j'ai hâte quand même de voir l'apport. Parce que je pense qu'ils peuvent vraiment apporter sur la fin, Oliveira et Nakulma, qui peut changer aussi des choses dans le jeu. Je l'espère. Faire évoluer un petit peu le jeu du excellent. Oui, parce que je suis d'accord avec Etienne. Si on continue comme ça, moi, honnêtement, je pense que Nantes a largement les moyens de se maintenir. Mais il faudra peut-être, à un moment donné, encore hausser le niveau. Hausser le niveau. C'est une équipe de contre, en fait. Contre Marseille, la seule fois qu'on s'est regardé, c'était quand on veut contrer. Parce que contre Metz, contre tes équipes un peu plus regroupées, parce que bon, d'ailleurs, soit dit dans le passant, un match nul à Metz, en ce moment, ce n'est pas si catastrophique que ça, d'ailleurs. Non, vu les résultats à l'émission à domicile, ce n'était pas mal. Après, le problème, c'est qu'il manque... Alors, Salah, en plus, moi, je l'aime plutôt bien, mais Salah, Stepinski ou que ce soit Bamou, c'est un peu compliqué devant de se retourner avec le ballon, d'avoir un jeu de possession et d'essayer de se retourner dans la surface. Il faut soit un exploit individuel, ce qui n'arrive jamais. Donc, effectivement, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut aller vers un jeu de contre avec un mec comme Nakulma, par exemple, qui, soi-disant, va vite puisque moi, je ne l'ai jamais vu jouer encore. Je pense que ça peut être pas mal. Mais on verra, évidemment. Dombosco, c'est si foutre qui nous dit en direct sur Twitter de bonnes analyses de notre joueur Cyril Lattori, évidemment, présent. Sur ce plateau, un petit clin d'œil à Dombosco, c'est si foutre qu'on embrasse au passage. Allez, on parlait de Rémi Rioux qui a encaissé ce pénalty dans les toutes dernières secondes. On va l'écouter. Il était au micro de nos confrères de Binsport à la toute fin de match. Il était vraiment plutôt furieux, agacé par rapport à l'arbitre. On l'écoute. Des décisions arbitrales qui font défaut. C'est malheureux à ce niveau-là. C'est récurrent, mais bon, c'est difficile aussi pour eux. Ils sont seuls sur le terrain. C'est un grand terrain et il faut du cardio pour faire les allers-retours. Donc, c'est aussi difficile pour eux. Malheureusement, ça nous coupe deux points ce soir. Deux points dans la course au maintien contre un concurrent direct, ce n'est pas négligeable. Voilà, c'est dommage. C'est frustrant. C'est très frustrant de sortir d'un match comme ça avec un seul point. Et un petit tacle au passage sur le physique des arbitres. Il n'a pas été bon de toute façon, M. Varela ? Ou il était loin des actions ? Non, je ne l'ai pas trouvé. Encore une fois, c'était nos débats de tout à l'heure. Ce pénalty, il est valable. Certains diront la phrase de tout... Après, c'est à chaud. Et pour le coup, Riou, il est de dos à la faute. Donc, lui, il ne voit pas. Pour le coup, Varela, il est vraiment... Il est en face de la faute. Donc, là, pour le coup... Et puis, pour le coup, Varela, finalement, pour moi, ce n'est pas sa plus grosse connerie que je retiendrai du match. Toutes les simulations du petit Sars, là, de Metz. Quelqu'un a très bon joueur. Alors, qui est-ce qu'il simule ? Et Metz, à un moment, Metz a eu un coup franc, mais alors, sur une simulation, mais vraiment énorme. Et d'ailleurs, je me souviens, le gars qui était sur le bord de touche de Bine disait clairement... Alors là, ça m'ennuierait vraiment que Nantes prenne un but là-dessus. Exact, oui. Parce que ça aurait été... Ça n'aurait vraiment pas été justifié. Et il n'a pas arrêté. Il va vite, c'est bien. Je pense que c'est un bon joueur. Mais voilà. Et puis, il y a la faute de Stepinski en première mi-temps. Là, pour le coup, il y avait aussi vraiment pénalty. Il ne la siffle pas. Donc, moi, c'est pour ça, je ne la ramène pas trop avec le pénalty. Je pense qu'on n'est peut-être pas trop à plaindre. Pour moi, ce n'est pas la plus grosse erreur qui a provoqué ce match nul. Allez, pourtant, on va regarder ensemble ces images avec la colère. Bon, ce n'est pas tellement surprenant des dirigeants d'Antaille, surtout de Sergio Concecao. Regardez. Alors ça, c'est la fin du match. Il va aller voir. D'abord, il va essayer de dégager un petit peu ces joueurs qui veulent discuter avec l'arbitre. C'est moi le patron, c'est moi qui vais discuter. Mais évidemment, les mots de Sergio Concecao à chaud ne doivent pas être très sympas auprès de M. Varela. Bon, que je ne porte pas spécialement non plus dans mon cœur parce que ce n'est certainement pas le meilleur arbitre de Ligue 1. Loin de là. Mais bon, après, c'est comme ça. F8, Pirot qui nous dit les intentions sont bonnes. On manque simplement juste de joueurs plus talentueux. Maxime Bertelen qui dit costaud le GG face à Diabaté. C'est vrai que Kofi a fait un match plutôt correct. Il sera suspendu d'ailleurs vendredi soir face à Dijon. Et puis, Diego Doss de la Casa qui nous dit je veux juste voir Rioux derrière les buts pendant un pénalty. De toute façon, ce n'est pas grand-chose de le voir devant. Voilà. Et Lucas Rina, on en finit avec Rioux. Ça, ce sont évidemment l'avis de chacun. On va revenir et écouter d'abord voir le classement de cette Ligue 1 puisqu'on a passé la 26e journée. Même si le FC Nantes, vous allez le voir, un match en retard a disputé mercredi en 8 à Bastia pour son match de retard. Le FC Nantes est 13e à égalité de points avec Angers avec un match en retard, on l'a dit. 30 points, 5 points d'avance sur Caen qui joue ce soir son match en retard. Et puis surtout 7 sur les 2 qui seront relégués directement. Le FC Nantes s'est donné une bonne bouffée d'oxygène. Il faudrait en profiter vendredi face à Dijon et mercredi également du côté de Bastia. Je voulais qu'on écoute également Cheikh Diabaté, le buteur Messin. À la fin du match, il a tenu à rendre hommage au FC Nantes. On l'écoute, ça dure 10 secondes mais ça parle de celui-même. Franchement, Nantes, ils ont une très bonne équipe. Ils ont des joueurs techniquement qui jouent bien. On a senti dès le début que ça allait être difficile. Eh oui, on a senti dès le début que ça allait être difficile. Pas mal quand même ce qu'il dit parce que Cheikh Diabaté… Il est sympa. Il est toujours sympa. C'est le monstre gentil. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'il avait failli venir à Nantes. 1m94, Cheikh Diabaté. Il avait failli venir à Nantes Diabaté. Nantes était en Ligue 2 encore. Au Bordeaux, ils ne savaient pas trop s'ils allaient le garder ou pas. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas du tout le genre de profil, Cyril. C'est ça. Non mais c'est rafraîchissant parce qu'il n'est pas dans la langue de bois. À lui du tout. Il dit ce qu'il pense et puis en plus, il a raison. Et en plus, c'est vrai que sur ce match, il a plutôt raison. Alors, on va voir dans quelques secondes les matchs à venir du côté du FC Nantes des Canaries pour les prochaines semaines. Et moi, je voulais d'abord m'attarder sur une petite statistique. On va parler d'ores et déjà de la saison prochaine. Il y a trois joueurs qui sont en fin de contrat du côté du FC Nantes en juin 2017. C'est-à-dire d'ici quelques mois, trois mois. Il s'agit de joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Walongwa, Ndonggala et Abdoulaye Touré qui, lui, est souvent dans le groupe et qui est en fin de contrat. Mais surtout, on va le regarder ensemble fin 2018, à la fin de la saison 2017-2018, dans un an. Regardez, ils sont dix joueurs en fin de contrat au FC Nantes. Il leur reste un an. Et parmi ces dix joueurs, il y a cinq titulaires. Ryu, Dubois, Gigi, Gillet, Thomasson. Avec Iloki et Bamou qui rentrent très régulièrement également. Est-ce que c'est inquiétant, Aurélien ? Oui et non. Parce que moi, je serais plutôt dans le camp des pas inquiétants. Parce que si le FC Nantes veut passer un palier, je pense que tous ces joueurs-là qui sont là depuis quelques années et on voit que ça stagne, qu'en attaque, ça ne va pas, c'est, je pense, l'occasion de passer un palier, de changer pas mal de choses et de se projeter vers l'avenir. Plutôt pour les attaquants, tu parles ? Plutôt pour les attaquants, oui, parce que, effectivement, parce que Kofi Gigi, Léo Dubois, effectivement, je pense qu'en plus des mecs qui aiment le club, ce serait bien de construire avec eux derrière. Mais devant, ça serait vraiment l'occasion de faire le ménage, entre guillemets. Riou, en fin de contrat 2018, ça fait 5 ans qu'il est au club ? Va-t-il vouloir ? Ouais, tout, c'est ça. Tout va dépendre de lui. Est-ce qu'il va avoir des offres ? Est-ce qu'il va avoir des offres ? Et tout. Mais après, le FC Nantes, par expérience, a souvent fait ce genre de boulette, c'est-à-dire oublier de refaire signer quelqu'un alors que son contrat allait arriver à échéance. Je pense notamment à Trébel. Il y a eu d'autres exemples même s'ils ont disparu dans la nature comme Carole. Il faut faire un tri, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec certains joueurs qui ont peut-être eu le temps suffisant et puis conserver ceux en qui on croit, les jeunes, quitte à les revaloriser. Mais il ne faut pas tarder. Dubois, Gigi. Dubois, Gigi, oui. Et Thomas, pour moi, c'est ça. Iloki, je le garderai quand même en remplaçant et s'il explose un jour, il est quand même intéressant par intermittence. Oui. Sauf qu'iloki, il a quel âge aujourd'hui ? 25 ans. À 25 ans, c'est quelqu'un qui, je pense, attend plus de titularisation. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va partir. Iloki en prêt. Même, je ne serais même pas surpris qu'il ne soit plus là l'année prochaine. Après, je peux me tromper. Après, à voir si M. Kitta veut injecter de l'argent dans le club parce que si c'est pour recruter qui derrière, effectivement, avec ces joueurs-là, au moins, on sait qu'on peut se maintenir en Ligue 1. Après, il faut voir comment ça peut se dérouler derrière. Par rapport aux 85 recrues de l'air Valdey-Marquitta, on ne va pas retenir non plus énormément. Quelquefois, je préfère quand même garder un jeune, même moins bon, sur le papier, mais qu'il soit au moins dans l'esprit de la maison jaune. Allez, on va regarder ensemble ce qui attend le programme du FC Nantes pour ces prochaines semaines. On l'a dit, la réception de Dijon, vendredi, 19h, superbe horaire pour tous ceux qui vont venir voir ce match à la Beaujoire. Déplacement, match en retard à Bastia, le mercredi, alors c'est 18h30, 19h30 ? 19h30. 19h30, voilà. Le déplacement à Monaco, après début mars pour les Nantais avec également un nouveau déplacement le 11 à Montpellier. Donc là, ça commence à score et puis la réception de Nice, ce ne sera pas simple non plus. C'est pour ça qu'on disait si les Canards, ils peuvent prendre des points face à Dijon et Bastia, ce serait pas mal. Je pense que c'est surtout Dijon. Il faut prendre trois points contre Dijon. Ce ne sera pas évident. Et ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas une mauvaise équipe. C'est faisable. C'est faisable. Pas inquiet, messieurs, pour terminer pour les Nantais, la fin de saison, le maintien, ça va se faire ? En même temps, si tu perds contre Dijon et que tu perds à Bastia, là, ce n'est plus la même chose non plus parce que tu peux être au moins 18e barragiste. Mais si tu gagnes les deux matchs, effectivement, je pense que tu es tranquille. Après, ils sont très bien capables de faire un match absolument pourri contre Dijon et de sortir le gros match contre Nice comme ils ont fait contre Marseille. c'est le football aussi. Ça fait partie de ces choses qu'on ne peut pas voir venir. Mais Dijon, de toute façon, oui, malgré tout, il faut prendre les trois points. c'est obligatoire. Et puis, c'est le mystère d'Antoine à chaque fois. C'est vrai qu'on les attend sur un match et puis finalement, ils rebondissent le match d'après. On ne peut pas être inquiets mais on ne peut pas être rassurés. Voilà, exactement. Allez, on termine par ce tweet en direct de Speed Incendie qui nous dit attention vendredi, Loïs Diony n'a jamais eu sa chance à Nantes. Il va scorer mais Nakoulma va planter. Score 3 buts à 1 pour moi et vous ? Allez, 1-0 pour Nantes. 1-0 pour Nantes. Je vais dire la même chose. 1-0 également. Eh bien moi, je vais mettre 2-1. 2-1 pour qui ? Pour Nantes ? Pour Nantes, bien sûr. Sinon, j'en ai dit un 2. Merci monsieur. Ça, c'est un tac. La vis carando, ça fait mal. Par contre, c'est assez sec. Évidemment, on va se retrouver mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. On va remercier Jean-François Chevroix qui était aux manettes autour de son équipe technique pour la première fois. Donc, un petit coucou évidemment à lui. On est ravis. On se retrouve avec le hashtag Canary Play, hashtag FC Nantes. N'oubliez pas de poster tous vos tweets. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro ici même sur ce plateau à 15h30. Excellente semaine à toutes et à tous. À vendredi, 19h, à la Beaujoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501